Musique de générique Bonjour à tous les charmantels c'est Dragma, on se retrouve avec les lectures manga Donc là j'ai pris plusieurs titres un petit peu particuliers Et surtout un je ne pensais pas vraiment en parler tout de suite Comment dire, je ne pensais pas en parler en lecture manga Puisque à la base j'attendais un petit peu plus Et là franchement vu ce qui s'est passé j'en parle maintenant Et je veux en parler même en dernier Tiens histoire que vous ayez un peu la surprise Donc on attaque avec U-Colder bien évidemment Cette série là fait par mon petit chouchou Ken Akamatsu l'un de mes mangaka préférés Je suis fan de Negima, je suis fan de U-Colder, je suis fan de Lovinas Je suis fan de quasiment toutes ces séries Et là, U-Colder, il s'est passé beaucoup de choses Alors je précise encore une fois Si vous ne connaissez pas Negima, je ne vous conseille pas U-Colder Puisque c'est la suite directe Et il s'est passé beaucoup trop de choses en rapport avec Negima dans U-Colder Pour que ce ne soit pas assez important de lire la série Negima C'est-à-dire si tu ne lis pas Negima, il y a plein de choses que tu ne vas pas comprendre Et tu veux avoir des infos, tu vas te dire Ok, je ne vois pas de quoi on parle Alors que pour quelqu'un qui a lu Negima, c'est plus du genre Oh mon dieu ! Mon dieu ! Oui je précise, Tom 15 par exemple, on a eu la révélation du siècle Il y a plein eu de grosses révélations par rapport à Negima Voilà, il faut avoir lu la série pour comprendre plein de choses Et là, particulièrement dans ce 22ème tome, je prends un exemple tout con On a beaucoup parlé d'endroits où Negi, le héros de base de Negima, est allé dans la série Negima Donc là, si tu n'as pas vu la série, tu ne sais pas de quoi on parle Et pour toi, ça n'a aucune importance Alors qu'en ayant lu la série Negima, tu te dis Ah oui ! C'est vrai que là, putain, ça, ça date, ça, y'a ça, y'a ça, y'a ça Bref, tu as plein d'infos que tu connais cette fois Donc franchement, lisez Negima Déjà c'est une très bonne série de base, je vous la conseille très fortement Et vous comprendrez bien mieux U-Colder Maintenant, pour U-Colder, ça nous parle de l'histoire d'un garçon qui a été élevé par Eva Evangeline L'une des plus grandes vampires de tous les temps Qui a créé U-Colder, une société avec que des immortels Quasiment que des immortels Donc, on a plusieurs choses Bien évidemment, on a Evangeline qui est une vampire Nous avons un ange, nous avons une jeune fille qui est capable En fait, quand elle meurt, elle a créé des sortes de sauvegardes à des endroits C'est des sortes de trucs magiques qui en fait la fait revenir à cet endroit-là Du coup, tant qu'elle crée des sauvegardes, elle ne peut pas vraiment mourir Enfin, elle meurt, mais elle revient en tout cas Donc c'est comme un save point dans les jeux vidéo On a des robots, on a un peu tout Bref, on a plusieurs créatures fantômes Donc plusieurs créatures qui sont capables en gros de ne pas spécialement mourir Il peut mourir d'une certaine manière, mais dans l'ensemble Tout ce qui est classique ne les tuera pas Et voilà, donc cette organisation se bat contre les différents criminels qui existent dans ce monde Puisque là, maintenant, la magie est devenue omniprésente Il y a des applications sur téléphone Presque tout le monde est capable d'utiliser la magie Sauf que bien évidemment, il y a aussi des gens qui sont capables de faire des choses assez balèzes Et de détruire quasiment tout Donc voilà, le but c'est de protéger sur ce genre de trucs-là U-Colder évolue extrêmement bien Et là, surtout, le 22ème tome Je ne sais pas, mais rassurez-vous On a eu un des trucs qu'on attend depuis très 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 longtemps Et c'est ça un peu qui m'a fait kiffer Alors il s'est passé beaucoup de choses En gros, là, on a eu une énorme bataille sur ce 22ème tome Une bataille qui était... bon, on s'en doutait qu'elle allait venir C'était pas le truc le plus attendu, mais on s'en doutait On a eu quelques moments un petit peu drôles Et après, on a eu surtout la gros truc que j'attendais énormément C'est dur de ne pas vous en parler, mais encore une fois Si vous n'avez pas lu ce qu'il s'est passé avant Et surtout, dans les guillemets, tout ça C'est pas très révélateur pour vous, en fait Bref, là, il s'est passé un truc juste génial ici Mais en fait, c'est le genre de petits trucs C'est un peu des petits trucs à la con Mais quand tu les as En tant que fan ou en tant que lecteur qui apprécie la série T'es tellement, mais tellement content que ça arrive Et voilà, malheureusement, je ne peux pas trop vous préciser par rapport à ça Mais U-Colder, ça reste toujours une excellente série que je vous conseille très fortement En ayant lu Negima, bien évidemment Ensuite, nous attaquons avec Sword Art Online Progressive Arc 2 Trantion Bar-Carolle Alors, je le reprécise C'est à la base, là, en fait, pour ceux qui connaissent Sword Art Online Vous savez, on suit des personnages qui sont intégrés dans un MMORPG Mais avec le fait qu'ils soient bloqués dedans Et si jamais ils meurent dans le jeu, ils meurent dans la réalité C'était un petit peu le truc qui faisait la force de Sword Art Online Et, en fait, un des trucs que beaucoup de gens se sont plaint, moi le premier C'est que, quand Kirito, le héros, genre, arrive au début de l'aventure, il est niveau 1, normal Et, genre, quelques épisodes ou chapitres après, il est niveau 70, tu vois En gros, ils ont zappé toute son évolution Et on passe directement au moment important, tu vois Et, en fait, du coup, tout le monde s'est demandé Mais ouais, mais moi j'aurais bien voulu voir qu'est-ce qu'il y a avant Alors, pas tout le monde, mais une bonne partie Et moi le premier S'est demandé qu'est-ce qui s'est passé entre temps Moi j'aurais bien voulu voir les quêtes, ce genre de trucs-là Et, du coup, Progressive répond à ça En gros, Progressive, ça te... Alors, c'est plus vu du point de vue d'Asuna, mais Kirito est très souvent avec elle Donc, forcément, tu vois Kirito souvent Tu vois un petit peu toutes les aventures et toutes les quêtes qu'ils ont fait avant Avec les risques de mort, ce genre de trucs-là, des gens qui meurent Et les PNV qui sont bien plus vivants que dans des jeux classiques Et c'est un peu l'intérêt Donc là, on est un peu moins sur du tragique, on est un peu moins sur ce qu'on a l'habitude de voir dans SAO Là, on est plus dans de la comédie, on est plus dans de la vraie aventure Avec, vous savez, les quêtes, les bosses, les donjons, ce genre de trucs-là Les relations du style, bah voilà, faire des échanges, échanges d'informations, les armes, les trucs du genre Bref, tout ce qui fait une vraie aventure de MMORPG Et ça, c'est très 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 bien foutu et très intéressant En fait, j'ai limite une préférence, j'aime beaucoup SAO, je le précise Mais j'ai une préférence limite pour Progressive que je trouve un peu mieux travaillée Et surtout, à la base, le manga SAO n'est pas reconnu pour ses dessins Sauf maintenant, actuellement, ça s'en sort mieux Mais les premiers, donc SAO, avec les premiers chapitres, le deuxième avec Ferry Voilà, ces deux chapitres-là, ces deux premiers arcs étaient très très mal foutus au niveau de dessin C'était un petit peu le truc qui robotait beaucoup de gens Ça s'est amélioré avec le temps et Progressive est certainement celui que je trouve le plus beau à ce niveau-là En tout cas, le plus chatoyant, surtout Donc voilà, là, on suit l'histoire d'Asuna et Kirito qui continuent à vivre leurs aventures Et là, en gros, c'est en arc Enfin, en fait, moi, je pensais que Progressive, ça s'arrêtait au 7e tome Maintenant, il y a différents arcs Le deuxième arc se finit en 2 tomes J'espère qu'il y a une suite Je sais que le light novel va plus loin de mémoire Moi, en tout cas, j'attends vraiment la suite Là, en tout cas, Progressive, l'arc 2 Bon, on continuait dans la petite lignée Il ne s'est pas passé des choses faramineuses Clairement, je vais le dire, on n'a rien eu d'exceptionnel sur le début du deuxième arc Mais, ça reste toujours très agréable à regarder Ça reste toujours très sympa à voir Et c'est toujours une bonne rigolade à voir Asuna et Kirito qui font leurs aventures Donc moi, je vous le conseille Si vous aimez SAO Et que vous êtes curieux de voir qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Je vous le conseille très fortement Et même sans être un fan de SAO Progressive vaut quand même le coup, je trouve Donc voilà, une très bonne série J'aime beaucoup un petit peu ce spin-off par rapport à la série Ensuite, on attaque celui que je ne pensais pas faire de lecture manga tout de suite Mais là, finalement, je le fais Shibuya L Shibuya L, c'est un petit peu le titre Que quand je l'ai vu, je me suis dit, voilà, c'est cool Clairement, j'ai lu les deux points d'un J'ai fait, c'est sympa C'est plutôt agréable maintenant à voir comment le manga va évoluer Et le manga a plutôt bien évolué Je le dis très 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 clairement Le troisième tome, ça a été une très bonne découverte Le 1 et le 2 étaient cool Mais alors le 3 était particulièrement génial Je le dis, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé Ce troisième tome, ça a été une très très bonne découverte Je m'attendais clairement, mais alors clairement pas à ça Je m'attendais à un truc un peu plus classique Vous savez, un petit peu plus conventionnel Ou voilà, c'est de la survie, tout ça C'est allé beaucoup plus loin Là, on a de l'analyse sur les poissons Alors pour ceux, ah oui, je rappelle En gros, c'est l'apocalypse de poissons rouges Qui est arrivé, voilà, sur Shibuya Et qui a commencé, les poissons, c'est en version XXL Et qui ont commencé à bouffer un petit peu les humains A droite, à gauche, et ils peuvent voler Voilà, c'est un petit peu l'histoire Et du coup, tu suis plusieurs personnages Surtout deux en particulier Mais à la base, en fait, tu vas jongler sur plusieurs personnages Et voilà, tu vois des gens qui essaient de survivre à tout ça Et le manga, bien évidemment, te montre à quel point l'être humain peut être un connard Comment survivre à ce genre de bestioles Parce que du coup, ils apprennent à survivre à eux En fait, on se rend compte, par exemple, que les poissons Ne voient pas très bien la nuit Surtout les mouvements, ce genre de trucs-là Il y a des moments où les poissons vont dormir Ils ont du mal à repérer le mouvement Ils sont très doués sur l'odeur Bref, il y a plusieurs petites particularités par rapport à ça Et du coup, on a vu, voilà, beaucoup d'infos par rapport à ces poissons-là On a vu des moyens de les combattre On a vu des moyens de survivre face à eux Bref, le manga va quand même assez loin sur pas mal de choses Et là, on rentre Je sais pas combien de tomes va faire le manga Je sais pas si la série va être longue Mais là, clairement, on rentre dans beaucoup de choses Qui évoluent beaucoup Donc des pièges face à eux Une manière de les combattre Là, on est carrément en train de voir Potentiellement comment les éliminer Alors bien évidemment, ça va pas être la solution ultime Je pense que là, c'est un but pour l'instant Là, ils sont en train de faire ça Mais clairement, je pense que le manga ne va pas s'arrêter sur ça Ça serait beaucoup trop court Et il y a encore plein de choses à voir Mais voilà, le manga, et franchement Pour l'instant, pour ce qui est du survival Ce genre de truc-là Je trouve qu'il est vachement bien réussi J'ai beaucoup, beaucoup aimé Et ça fait, alors, je vais pas dire que ça fait longtemps Il y a quand même des titres que j'ai beaucoup aimé là-dessus Mais voilà, en tant que survival Avec des créatures un petit peu what the fuck Tu sais, soit du zombie ou des trucs du genre Bah là, pour le coup, Shibuya El Ouais, c'est une bonne réussite Et je m'attendais pas à ce point-là J'attends vraiment beaucoup, beaucoup la suite Et je m'attendais pas Je m'attendais que le manga, j'allais lire un petit peu en mode random Tu vois Bah non, franchement, là, je suis en mode Je veux la suite Je veux clairement, clairement la suite de Shibuya El Donc voilà, c'était les lectures manga C'était Drangmar Et je vous dis à la prochaine, chers mortels Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz